Il y a un an, Jérôme Inizan s'est lancé avec son associé dans une nouvelle aventure, en ouvrant rue Victor Hugo à Saint-Paul-les-Dax, le restaurant La Côte à l'os, un restaurant qui, comme son nom l'indique, fait la part belle à la viande. Le principe du restaurant c'est tout simple, on est un restaurant à viande, on propose des viandes de qualité, principalement de la blonde d'Aquitaine, puisqu'on est quand même dans le pays de la blonde d'Aquitaine. On travaille avec des bouchers, on ne travaille pas encore en direct avec les éleveurs, c'est peut-être quelque chose à travailler, on fait confiance à nos bouchers, qui sont aussi des artisans de qualité, et il faut leur faire confiance. Et surtout c'est les gens du coin aussi, c'est important. La Côte à l'os s'attache à proposer à ses clients de la viande française, sélectionnée avec soin, et avec elle, des plats faits maison. On est raisonnement tourné vers la qualité, on fait tous nos accompagnements nous-mêmes, tous nos desserts sont faits maison, ça nécessite beaucoup de travail. Et puis le midi, on a quand même une formule du midi qui marche plutôt bien avec les commerçants du coin, où on fait une petite formule entrée plat dessert à 15 euros, avec des produits frais, et donc là aussi le chef est à l'ouvrage pour nous proposer tous les jours des plats différents et de la qualité également. Le restaurant a fait de la viande de bœuf sa spécialité, avec une spécificité, une cave de maturation. C'est un procédé relativement simple, on met des pièces de viande dans un espèce de grand frigo qui est dans une atmosphère contrôlée. L'idée c'est d'avoir une température plus froide qu'un frigo normal et un taux d'humidité plus élevé. L'objectif étant d'attendrir la viande et de la rendre plus savoureuse en termes de goût. On a tendance à l'appeler un peu plus fumée, légèrement plus fumée. On a voulu se démarquer en proposant quelque chose de différent qui allait aussi dans le sens de la qualité et puis de la différenciation. On est conscient qu'on est peu à le faire, surtout sur le secteur, mais encore une fois on monte en gamme et en qualité avec ce genre de produit. On sait aujourd'hui vous proposer exceptionnellement pour notre anniversaire un wagyu japonais. C'est sûr qu'on a plus l'habitude de le voir à Paris, ce genre de produit qu'à Saint-Paul-et-Dax. Viande maturée ou non, habituée aux nouveaux clients, les avis sont unanimes. Chaque fois c'est pareil, super accueil. La viande c'est un régal, donc on revient avec plaisir. C'est fantastique, c'est comme du beurre. C'est tendre, c'est généreux, c'est parfait. Bavette, filet, pavé, tartare, côte de bœuf et même burger avec steak à chez maison. La côte à l'os de Saint-Paul-et-Dax devrait ravir les amateurs de viande rouge et les autres. On est un restaurant à viande, donc on a une offre qui se destine principalement sur des pièces de viande et sur des viandes de qualité. On a une cave de maturation où on propose des alternatives au niveau des races. On propose des viandes reposées qui sont beaucoup plus tendres et beaucoup plus affinées en termes de goût. Mais on sait également proposer des salades avec du poisson ou des choses comme ça. On n'est pas bloqués. Et vous voyez, on va mettre très prochainement la carte, un burger végétarien, de façon à répondre à la demande des personnes concernées. Jérôme Inizan compte aussi renforcer ses partenariats avec les artisans et producteurs locaux et développer la maturation pour satisfaire encore plus ses clients. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021